Ici, au Rompocathédrale, deux membres de la Loucha se sont réunis avec d'autres jeunes à cette occasion, notamment deux membres de groupes de pression, des rivérés de ce repoint et de passants. Disposés en cercle, ils se quintent au champ, réclamant le retour de la P.A.R.D.C. Allez la Congolée, allez la Congolée, allez la Congolée ! Anel Kamouagna, membre de la Loucha, indique que cette activité vise à poursuivre la lutte de la recherche de la paix à travers la commémoration en dot du Dieu ou de victimes du génocide congolais tués par des colons à la recherche de minéraux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer la journée d'idée ultime, la journée déviée au génocide congolais. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, ça fait longtemps que les Congolais sont en train d'être tués. Si vous revenez dans l'histoire, vous allez comprendre avec moi qu'à l'époque de l'Opoldé, il y a eu plus de 13 millions de morts qui ont été tués juste parce que l'Opoldé voulait brutaliser les Congolais pour avoir le caoutchouc. Aujourd'hui, un siècle après, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent et on ne sait pas vraiment, et c'est qu'on peut encore dire par rapport à ça. Parce que si vous allez dans les Routourou, si vous allez dans les Massicis, à Péni, à Nittour, partout au Congo, ce sont les milliers de Congolais qui sont en train d'être tués, mais malheureusement, une grande partie des Congolais ne connaissent pas qu'il y a un génocide qui ne s'est pas celui-là. Nous revendiquons que la journée du 2 août soit une journée reconnue officiellement comme journée du génocide congolais. Et que les Congolais à leur tour commémorent cette journée à reconnaissant qu'il y a déjà que ce soit en train de mourir partout dans le pays. Des militants de la Loucha demandent aux autorités de reconnaître officiellement cette journée, tout en ne faisant pas une récupération politique pour la campagne en vue des élections à venir. Ils plaident pour la traduction des auteurs en justice. Avec Siti Sekedi aujourd'hui, par les 16 journées, nous sommes en train de voir ça d'une autre manière. Parce que vous savez, c'est une journée où on voulait amener tous les Congolais et s'approprier cette journée. Mais comme c'est la période de la campagne, nous craignons que ce soit une récupération politique. C'est pourquoi nous avons voulu à Saki, pour le moment, qu'il n'y ait pas de récupération politique dans cette affaire. Mais que tout le monde vienne. Parce qu'imaginez, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un de l'île de Pince, il s'est dit que moi je vais commémorer cette journée sous votre patronat de l'autorité de l'île de Pince. Ça va directement mettre des barricades plus d'autres personnes qui ont malheureusement cette volonté de venir apporter cette aide. C'est pourquoi nous voulons que la journée, nous voulons que l'activité reste vraiment ça des affaires politiques. On veut dire que chacun se retrouve là. Après plusieurs champs exécutés, des bougies ont été allumées pour honorer la mémoire des victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !